Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Calista, Stovermoon. Aujourd'hui, nouvelle vidéo analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins. Et bien entendu, en fin de vidéo, les crypto pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif. En parlant de crypto pépites, vous l'avez vu hier, on a des cryptos qui ont surperformé, qui faisaient partie effectivement de la liste des crypto pépites que je vous ai partagé sur Twitter. Je vous le rappelle, c'est tous les jours sur Twitter que je vous partage ma liste des crypto monnaies qui selon moi ont le plus fort potentiel explosif. On avait Avax qui hier a performé, qui a fait à peu près 13% dans la journée. Donc bravo à ceux qui ont fait ce trade. On avait également de mémoire le STPT, STPT, USDT, qui avait explosé lui aussi. Vous le voyez ici avec ce niveau d'entrée à 0,125, cassure, explosion, on n'en a pas parlé. Mais effectivement, 23% en une journée, c'est quand même extrêmement intéressant. On a également l'ONU qui hier a surperformé, hier à la hausse également. On l'avait donné sur YouTube ainsi que sur Twitter. Plus 54% au plus haut. Ah là 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 là, incroyable. Puis on va faire le point bien entendu sur les autres crypto monnaies qu'on avait partagé hier. On va faire le point bien entendu dans cette vidéo. On verra. En tous les cas, on va partager de nouvelles crypto pépites. On va voir si à nouveau les prédictions seront gagnantes. Je vous rappelle également que les likes sont fortement appréciés. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Ça fait extrêmement plaisir. Et puis bien entendu de mettre un petit commentaire pour le référencement. Je vous rappelle également pour tous les nouveaux que vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance. Et qu'en passant par ces liens affiliés, vous avez moins 10% sur vos frais d'échange lorsque vous achetez ou vendez des crypto monnaies. Allez, on débute directement par le Bitcoin ainsi que par l'avertissement. Je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil d'investissement et que c'est à vous de faire vos propres analyses. Et que vous risquez des pertes financières et que vous êtes bien entendu les seuls responsables de vos prises d'opposition. Allez, on débute directement par le Bitcoin. Je vous rappelle, il peut entraîner avec lui à la hausse comme à la baisse. Les altcoins. Donc bien entendu, s'il crache, vous l'avez compris, il risque de nous emporter le marché comme d'habitude. Mais pour le moment, est-ce qu'il y a un risque de crash ? C'est modéré. Je vais vous donner l'information suivante. C'est assez simple sur le Bitcoin. On est toujours, vous le voyez en vue journée, dans un canal ascendant. On a rebondi en haut de canal. Peut-être qu'on pourrait aller chercher le milieu de canal. En tous les cas, pour le moment, on est dans une sorte... Si on regarde uniquement les bandes de Bollinger, comme je vous l'ai dit hier, on est en train d'essayer de rebondir, pourquoi pas, sur cette moyenne mobile 20 périodes pour aller chercher la 9. Et si on arrive à repasser au-dessus de la 9, ce sera un beau signal d'achat pour repartir à la hausse. Pour le moment, on n'y arrive pas. Pour moi, on bute sur résistance. Voilà, on bute sur la moyenne mobile 9 périodes en vue journée, située à peu près à 65 000 dollars. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Et potentiellement, on pourrait aller à nouveau rechercher le support à peu près situé à 63 000 dollars. Ça, c'est ce que nous dit l'indicateur des bandes de Bollinger. 63 000 dollars, qui soit dit en passant, est un niveau, bien entendu, en dessous duquel il ne faut pas repasser. Parce que ça correspond à la moyenne mobile 20 périodes en vue journée. Ça correspond à la ligne de tendance haussière. Donc attention, bien entendu, à ne pas repasser dans la journée en dessous de ce niveau ou dans les jours à venir. Vous voyez également sur le Bitcoin en vue 4 heures. Chaque chandelier est donc égal à 4 heures, vous l'avez compris. On fait une sorte, on est en train d'essayer de casser ces lignes de tendance baissière, vous voyez ici. Quand on y arrive, pouf, on casse, on fait une sorte de canal, on suit une sorte de canal ascendant, en tous les cas de tendance haussière comme ça, vous voyez. Et pour le moment, on arrive également sur une ligne de tendance baissière ici. Potentiellement, si on arrive à la break, ça serait un beau signal d'achat. Maintenant, on le voit en vue 4 heures. On a deux niveaux finalement à retenir qui sont importants, selon moi. Le bas, ici, il faudrait se mettre en vue journée pour que vous voyez bien cette clôture en vue journée à ne pas casser les 64 130 dollars à court terme. Ça correspondrait finalement à une cassure de support pour aller chercher le support d'en dessous situé ici à 63 280. Mais si on arrive à ne pas repasser en dessous de ce niveau, on pourrait essayer d'aller chercher la résistance suivante à 64 850 dollars. Cette résistance correspond, vous le voyez ici, à la moyenne mobile 9 périodes en vue journée. Si on arrive à la break, ça serait un bon signal d'achat pour repartir. Donc, pour le moment, on est dans une zone, j'ai envie de vous dire, de latéralisation, une zone de consolidation peut-être, pour essayer potentiellement, si on break cette résistance, de repartir. Maintenant, si on casse effectivement ce niveau de support, on pourrait retomber sur la ligne de tendance haussière, voire sur le dernier support situé à 63 280 dollars. Donc, on est dans une zone d'incertitude actuellement sur le bitcoin, entre la moyenne mobile 9 périodes et la moyenne mobile 20 périodes. Entre ces deux niveaux, 63 300 dollars et ici, les 64 800 dollars. On va passer maintenant à vos crypto-monnaies préférées, votre top 8, avec le NIR protocole, qui lui, n'en a que faire du bitcoin globalement. Il repart globalement à la hausse. Vous voyez, je vous rappelle, cette tasse avec Hans, que l'on suit en vue journée, avec l'île de coup à peu près à 12,40, qui serait, si cassure de ce niveau, un bon signal d'achat pour repartir à la hausse, pour aller chercher l'objectif à plus de 50%. Pour le moment, on n'y est pas. Mais vous le voyez, potentiellement, on va se trouver peut-être un bottom à 11 dollars. Seuil psychologique, tac, on fait une sorte d'épaule-tête-épaule. Je vous avertis hier sur Telegram, de potentiellement cette figure chartiste de retournement haussier. Tac, 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 cassure de ligne de coup, cassure pullback, explosion. On va chercher l'objectif de la figure chartiste. Donc pour le moment, tout va bien sur le Nier Protocol. Moi, je ne sors pas de position. Vous l'avez compris, je suis rentré à peu près ici, à peu près en bas. Dès que j'ai vu qu'il a fait deux bottoms, comme ça, pouf, pouf, hop, on est rentré. Et là, bon, on a eu une petite frayeur hier. On a cru que ça allait repartir à la baisse. Mais pour le moment, ça tient. On est toujours dans une sorte de canal ascendant en vue nord. Tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, moi, je ne sors pas de position. Et j'attends de voir jusqu'où on pourrait arriver, potentiellement. Vous le voyez également avec les bandes de Bollinger, mais également les moyennes mobiles 9 et 20 périodes. On est haussier tant qu'on est au-dessus. On est baissier tant qu'on est en dessous. Là, on bute. On bute, vous le voyez, sur cette résistance ici, à 11,4 pour essayer de repasser au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes. Si on y arrive, excellent signal d'achat. Donc finalement, on a eu deux signaux d'achat sur le lien protocole. Quand on est repassé au-dessus de la moyenne mobile 9 périodes, donc premier signal d'achat. Là, on est entre les deux. C'est un peu comme sur le Bitcoin. On bute sur résistance à 11,4. Si on arrive à repasser, bon signal d'achat pour aller rechercher ce niveau ici de ligne de coût à 12,28. Oui, tout à fait. Donc voilà. Sur le NIR protocole, pas de problématique en tous les cas. Tant qu'on ne repasse pas en dessous, effectivement, de ce niveau. Si on devait donner un seul niveau, je donnerais celui-là. Les 11,15 sur le NIR protocole, en dessous duquel il ne faut pas retomber. On passe à Vichen. Vichen, en vue journée, je vous rappelle, c'est TAS avec ANS en vue semaine. Casseur de ligne de coût située à 0,154. Tant qu'on ne repasse pas en dessous, tout va bien. Sur la vue 4 heures, on est dans une sorte de canal descendant. On bute en haut de canal. On hésite à casser le canal par le haut pour repartir à la hausse. Donc sur le Vichen, potentiellement, il y aurait peut-être un signal d'achat à voir. On est rentré dans une sorte de canal ascendant en vue nord. On est en bas de canal. Donc ce bas de canal correspond au haut de canal descendant que l'on voit en vue 4 heures. Donc potentiellement, là, il y aurait peut-être un bottom sur Vichen, situé ici à 0,1585. Potentiellement, pourquoi pas repartir à la hausse avec un signal d'achat de cassure ici de canal descendant par le haut. Et un rebond en bas de canal ascendant que l'on suit en vue une heure. Donc pour résumer sur Vichen, je pense que tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,158, potentiellement, on pourrait repartir à la hausse. Avec, vous le voyez également, au niveau des moyennes mobiles, peut-être qu'on arriverait à repasser au-dessus de cette moyenne mobile 20 période, au-dessus des 0,161 pour repartir à la hausse et nous donner un signal d'achat. Alors, en tous les cas, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 0,1588, potentiellement, on a peut-être trouvé un bottom pour mieux repartir. Donc à surveiller sur Vichen. Ethereum. Ethereum en vue 4 heures, voire même en vue journée, toujours dans une sorte de canal ascendant. Tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, vous l'avez compris, on est ascendant. A chaque fois qu'on touche le bas de canal, il y a un signal d'achat. Maintenant, je vous le rappelle, si on casse le canal ascendant par le bas, gros signal de vente. Donc niveau à surveiller sur Ethereum, vous le voyez ici, ce niveau, des 4570 dollars à ne pas casser, sinon ce serait un signal de vente pour retomber. Attention à ce niveau, parce que là, c'est un canal que l'on suit en vue journée, donc à ne pas casser, surtout. Maintenant, en vue 4 heures, on est dans une sorte de range, donc de latéralisation du cours, avec un bottom ici à ne pas casser, 4570 dollars, peut-être seulement un rebond, pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Et si on casse le haut de canal, signal d'achat pour continuer le mouvement ascendant. EGLD, en vue journée, canal ascendant, rebondi en milieu de canal, on essaie d'aller chercher la dernière clôture en vue journée pour repartir à la hausse et aller chercher à nouveau plus haut. En vue 4 heures, on est toujours latéral, entre deux niveaux, les 306 dollars et le haut de range à 336 dollars, milieu de range à peu près situé à 320 dollars. Si on casse effectivement le milieu de range, potentiellement, on pourrait aller chercher le haut de canal. En tous les cas, tant qu'on ne sort pas de ce rectangle, on est latéral sur EGLD, pas de problématiques particulières. Un range quand même à plus ou moins 10%. CHZ, en vue journée, cassure du double bottom, signal d'achat, on pump, on explose. Ensuite, en vue 4 heures, on est dans un canal ascendant. On n'a pas cassé également la ligne de tendance haussière, vous voyez cette ligne de tendance haussière ici. Et tant qu'on rebondit, tant qu'on ne la casse pas, on est ascendant. Même si on devait la casser, finalement, potentiellement, on aurait un rebond en bas de canal ici, pas de problématiques. Donc sur CHZ, on est dans le canal ascendant. Tant qu'on ne sort pas du canal ascendant, on est ascendant. Le SHIB, canal descendant, on sort du canal descendant, donc signal d'achat. Et puis finalement, ce n'est pas une cassure pour exploser à la hausse, pour faire un retour de manque de tendance, mais une cassure pour latéraliser. Vous le voyez, entre deux niveaux, le bas de range à peu près ici à 49, et un haut de range situé à 56,6. Résumé sur SHIB, achat en bas de range, revente en haut de range. Si on casse le haut de range, excellent signal d'achat pour repartir à la hausse. Et si on rebondit en haut de range, signal de vente pour retomber en bas de range. Donc trading sur range, sur le SHIB. Lightcoin, explosion du cours suite à la cassure de cette magnifique tasse avec ANS en vue semaine, cassure explosion, on en avait parlé sur la chaîne. En vue 4 heures, on est en train de, on casse la ligne de tendance haussière, que vous voyez ici, cassure, donc signal de vente ici, pouf, on crache. Et là maintenant, on fait une sorte de biseau descendant en vue 4 heures. C'est-à-dire qu'un biseau descendant est une figure chartiste de retournement haussière à la cassure confirmée de la résistance. Donc peut-être qu'à un moment donné, effectivement, on pourrait casser cette ligne de tendance baissière pour nous donner un signal d'achat pour repartir à la hausse et aller chercher le haut de biseau, donc objectif de cours, à 297 dollars. Ça c'est pour le Lightcoin. Donc niveau à surveiller pour repartir à la hausse et pour potentiellement avoir un signal d'achat, les 262,6 dollars correspondant à la dernière clôture en vue 4 heures et au haut de biseau, à surveiller quand même. Maintenant, effectivement, si on repasse en dessous de ce niveau de support en clôture 4 heures, peut-être même en vue journée, en vue journée ici, vous voyez, si on repasse en dessous de ce niveau des 250 dollars, ça serait finalement potentiellement une reprise de la baisse avec un objectif de cours situé ici, ligne de coût de la tasse avec ANS en vue semaine à 232 dollars. Solana. Solana, toujours dans le canal ascendant, pas de problématique tant qu'on ne sort pas du canal ascendant. Pour le moment, on rebondit en milieu de canal ascendant, ça correspond également à un rebond sur la moyenne mobile 20 périodes. On essaie d'aller chercher la 9. Si on casse la 9 par le haut, signal d'achat pour repartir encore plus haut. Maintenant, niveau à surveiller, les 242 dollars pour, si on casse ce niveau, donner un signal d'achat. Par contre, si on casse la dernière clôture, ainsi que la moyenne mobile 20 périodes en vue journée, à peu près située à 225 dollars, ce serait un signal de vente. Voilà, vous l'avez compris, ce serait une cassure du milieu de canal pour aller chercher le bas de canal à 204 dollars. Maintenant, vous le voyez sur Solana, résumé, range, 6 cassures par le bas, signal de vente, 6 cassures par le haut, signal d'achat. Le BNB, cassure du canal ascendant, donc on n'est plus ascendant. Finalement, on rentre en tendance latérale entre deux niveaux, 613 dollars si on casse ce niveau, signal de vente, et le haut de range ici à 656 dollars, 6 cassures de ce haut de range, signal d'achat, pour reprendre la tendance haussière. Pour le moment, on est latéral. Attention quand même sur BNB et à ce qu'il ne nous fasse pas un double top, cassure de ligne de coût, crash. Voilà, vous l'avez compris. Le FTT, en vue semaine, rebond, même en vue journée, rebond sur ligne de coût de la tasse à vécance, donc invalidation, on n'a pas confirmé. Pouf, on crash, enfin on rebondit de manière rebondie sur ligne de coût pour aller chercher le bas de range, le bas de rectangle, on casse le bas de rectangle, donc signal de vente, on en avait parlé hier, et maintenant on est dans une sorte de canal descendant. Tant qu'on ne sort pas de ce canal descendant, vous l'avez compris, sur le FTT, on est descendant. Moi, je pense qu'il serait préférable d'attendre la réintégration du range à peu près à 58 dollars pour potentiellement reprendre une position sur FTT. Pour le moment, vous l'avez compris, on a plutôt des signaux de vente, et quand on regarde en vue 4 heures, on est toujours en dessous des moyennes mobiles 9 et 20 périodes, donc pas de reprise de hausse. Vous l'avez compris, actuellement sur FTT, il faut attendre qu'on repasse au-dessus de cette moyenne mobile 20 périodes pour donner potentiellement un signal d'achat de reprise de hausse. Le niveau à surveiller, je l'ai déjà dit, les 58 dollars correspondant au dernier plus haut en vue 4 heures, ainsi qu'à la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Pour le moment, on est toujours descendant. Voilà, on a fait votre top 10, on va passer rapidement sur votre top 20. Le one, on est toujours dans une sorte de range. Niveau à ne pas casser, je le répète, les 0,273 en vue 4 heures, même en vue journée. Le fantôme, toujours latéral également, niveau à surveiller, les 0,257 à ne pas casser, sinon c'est un signal de vente. Le AXS, on a cassé la ligne de tendance haussière, niveau en dessous duquel il ne faut pas repasser, les 142 dollars correspondant à la clôture en vue journée, sinon on réintègre le range. Le Hadacardano, toujours baissier, on a fait une tentative de cassure de ligne de tendance baissière pour pump, on a réintégré le range précédent. Tant qu'on ne repasse pas en dessous des 2,065 dollars, pas de signal d'achat, on pourrait retomber effectivement en bas de range à 1,9. Le KSM, qui lui donne un signal potentiellement d'achat, vous le voyez ici sur KSM, TAS avec ANS en vue semaine, casse sur explosion, pull back, on revient sur le niveau, on casse le niveau, on fait un range en vue 4 heures, si on casse ce haut de range à 433 dollars, excellent signal d'achat pour repartir à la hausse. Avec un dépend de boulanger assez resserré, je répète le niveau sur KSM, niveau à surveiller à peu près les 434 dollars pour repartir potentiellement à la hausse. À surveiller, KSM, ça pourrait potentiellement repartir. On verra bien. Objectif de cours, les 449, objectif suivant, les 458, et puis après les 486, et enfin les 511 dollars. Maintenant, si on rebondit bien entendu au haut de range, signal de vente peut retomber en bas de range à 412 dollars. Voilà. Le DOT, en vue journée, toujours dans une sorte de canal ascendant, on rebondit en haut de canal, on fait un double top, cassure de ligne de cou, signal de vente, pouf, on retombe ici sur le milieu de canal à 44,6. AVAX, on l'avait mis hier en crypto pépites, on en a parlé en début de vidéo. Rounding bottom, cassure de ligne de cou, explosion du cours, on fait un drapeau descendant en vue 4 heures, on casse le drapeau, signal d'achat, on pump. Moi, je suis déjà sorti sur AVAX, cassure explosion 12%. N'oubliez pas le like si vous avez pris du AVAX suite à la vidéo d'hier. Le Matic, vu journée, ligne de cou, cassure de la tasse à vécance, on l'expose, on rebondit, on repart au point de départ. Le Matic, potentiellement, il peut être en pépites aujourd'hui, s'il casse les 1,78, ça correspondrait à une cassure de haut de range pour potentiellement repartir, aller chercher les 1,93. Le XRP, XRP en vue journée, on voit qu'on s'approche potentiellement de la ligne de cou, des 1,31,3, on n'y est pas, pour le moment, pas de signal d'achat. Le Theta, toujours dans une sorte de canal ascendant, peut-être qu'on a touché le bottom ici sur Theta, à 7,00. Il ne faudrait pas casser ce niveau, sinon ce serait une cassure de canal ascendant par le bas, donc signal de vente. Le Link, également, vous voyez en vue semaine, cassure de ligne de cou, explosion, pullback, tant qu'on ne repasse pas en dessous des 33,4, ça va. Le DENT, on n'est pas sur le niveau, le TRX, on a cassé potentiellement la tasse avec ANS en vue semaine, donc signal d'achat. Maintenant, en vue journée, on hésite à pump, à repartir à la hausse. Potentiellement, le TRX, le TRX, pourrait être aujourd'hui en crypto pépites, si cassure confirmée, de ce haut triangle, que l'on suit en vue une heure. Je vais vous donner un niveau quand même à surveiller. Celui-là, selon moi, qui serait le signal d'achat, les 0,113,7 à surveiller. Sur TRX, potentiellement, pourrait en vue semaine, repartir et nous donner des signaux d'achat. Le accro, invalidé. On voit également une sorte de canal descendant, si cassure du haut de range, pareil, le accro, si cassure de ce niveau, des 0,038,2, ce serait un bon signal d'achat pour repartir à la hausse. Donc à surveiller, c'est pour ça que je vous l'ai mis sur le côté. Le koutoum, koutoum également, en vue journée, cassure de la tasse avec ANS, on hésite, on hésite, on hésite. En vue 4 heures, on est dans une sorte de range, de rectangle situé entre 15,4 et ici, les 17,8. En vue 1 heure, on est dans une sorte de range explosif, si cassure de ce niveau, sur koutoum, bon signal d'achat pour repartir à la hausse. Niveau à surveiller, les 16,76. Le BZRX. Pas terrible. STPT, donc ça c'était les cryptopépites d'hier, on l'a vu, STPT il a performé, excellent, pour ceux qui ont pris du STPT hier. 23%, donc là, ça mérite un petit like. Le Troy. Lui, il n'a pas validé. Le BTCST, il aurait pu valider, le BTCST, a surveillé toujours dans la journée avec ce niveau des 37,54. Il n'a pas validé. Le NU, le NU, on en a parlé, cassure explosion, plus 54%, bien joué à ceux qui ont fait ce trade, n'oubliez pas de liker. Le CHSB, on l'avait mis hier potentiellement, effectivement, il y en a un qui me l'a rappelé sur Twitter, ça pouvait être en pépite, il a pris 15%, effectivement, mais bon, personne à KuCoin, globalement, ou très peu de personnes, KuCoin ou SwissBorg, donc, bon, effectivement, on avait donné cette information que ça pouvait rentrer en pépite hier, sur la vidéo d'hier. Le Hive, il n'a pas confirmé, niveau à surveiller les 0,85. Le UCX, UCX, par contre, il a confirmé aujourd'hui, cassure des 2,33, signale d'achat. CRV, pas confirmé, et le mot vert, pas confirmé, le MLN non plus. Et après, voilà, on passe au crypto pépite du jour. Allez, on passe au pépite du jour. Tac, on va accélérer, on est dimanche, vous l'avez compris, la vidéo, on va essayer de tenir les timings. Hop. Alors, le win, potentiellement, je voulais vous en parler. Du coup, je n'ai pas fait de tweet, mais le win, effectivement, bon niveau d'entrée ici. Un peu juste, le win est parti. 73, 18, il aurait pu rentrer en pépite aujourd'hui. Explosion du cours. C'est un peu tard, maintenant, on va FOMO, là, on est au plus haut. Enfin, on n'est pas au plus haut, mais voilà. Le dog, je voulais vous en parler avec ce niveau des 0,27, 22. S'il casse ce niveau, potentiellement, il pourrait y avoir un bon signal d'achat. Si on veut anticiper, on pourrait effectivement peut-être le prendre sur cassure ici du dernier plus haut. Bon niveau d'entrée également à 0,26, 24. Bon, il a déjà cassé, explosé, donc en vue 1h, donc c'est peut-être un peu tard, mais en tous les cas, il a surveillé en vue 4h ce niveau des 27, 22. Le data. Data, je voulais vous en parler également, je vois qu'il est en train de partir. Le data avec ce niveau des 0,145. Moi, vous le voyez sur data, j'ai pris une position. Le bec, donc s'il repasse en dessous du niveau, c'est un validé bien entendu. Le bec, effectivement, on voit en vue journée qu'il tente une cassure du haut de range, donc signal d'achat pour pump, niveau à surveiller, les 2,2 environ. Le SRM, 4h, 6 cassures du haut de range ici, à 7,2 potentiellement, il pourrait y avoir un signal d'achat. Le audio, audio, il ne l'a pas entendu par contre. Niveau ici, il est 2,43, 6 cassures de ce niveau, signal d'achat, tant qu'on ne repasse pas en dessous du niveau, pas de signal de vente. Le dodo, le audio, pardon, pourquoi pas. Le TKO, qui pour moi est peut-être plus intéressant que les autres crypto-monnaies, vous le voyez, avec ce niveau des 1,93.4, il pourrait rentrer aujourd'hui en crypto-pépite sur cassure de ce haut de range, cassure de ligne de tendance, baissière, signal d'achat. Donc, TKO à surveiller. Pareil, sur COMP, COMP, un peu moins peut-être bullish, mais à surveiller. Ce niveau ici, des 356,2, ça correspond à une cassure de ligne de tendance baissière, cassure pullback, si on casse le dernier plus haut, bon signal d'achat sur le COMP. Le CAVA, CAVA, pareil, c'est un peu comme TKO, si cassure des 5,75, il pourrait y avoir un bon signal d'achat sur le CAVA. Le GTC, des GTC, ici avec ce niveau, des 9,64, si cassure de ce niveau, potentiellement, on pourrait tenter le coup, parce qu'effectivement, on a une sorte de triangle symétrique au triangle de compression, si on arrive ensuite à casser ce triangle par le haut, ça pourrait être intéressant sur le GTC. Donc, pourquoi pas anticiper la cassure potentiellement en rentrant sur une cassure de range en vue 4 heures. Et le HNT, enfin, bon, HNT, un peu plus risqué parce qu'on est assez vertical, on est très vertical. Bon, ça, c'est pour du trading à trader potentiellement. Achat en bas de range à 45,64, revente à 54 dollars pour du trading à trader. S'il y a sur du haut de range, potentiellement, il pourrait y avoir également un signal d'achat. Voilà, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, de me rejoindre sur Twitch. C'est là où on fait de l'analyse technique et du trading en direct tous les soirs à partir de 20 heures. Et puis, n'oubliez pas de me rejoindre également sur Twitter. Voilà, tout simplement. ensuite sur le Discord pour l'entraide sur le trading crypto-monnaie, sur Telegram pour les alertes, puis les chats d'entraide. Vous le voyez, on est assez actifs. Pouf, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, on s'entraide. Effectivement, enfin, dernier point, n'oubliez pas de me rejoindre. Je pense qu'on a fait le tour. C'est bon, déjà, si vous me rejoignez sur Twitter, Telegram et Twitch, ça sera déjà pas mal. Allez, on va s'arrêter là. Bon dimanche à tous et puis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le Bitcoin, votre top 8 des altcoins et bien entendu, les crypto-pépites. Ciao, ciao !